Bon, je voudrais savoir, vous avez dit que vous étiez membre de l'église catholique. Oui. Selon vous, dans cette communauté, quelle a été la faille qui... Vous êtes encore membre de l'église catholique. C'est une menace. Non, pour le moment, non. Ok, je voudrais donc savoir, quelle a été la faille qui vous a... En fait, le manquement qu'il y a eu que vous, en tant que membre, vous soyez de la communauté. Alors, je ne vais pas dire le manquement. Si tu as compris ce que j'explique depuis, tu vas voir qu'il y a un ensemble de manquements. Et toutes les communautés ont des manquements. Le manquement peut être interne, comme le manquement peut être externe. Ou ça peut être les deux. Donc, si tu attends que je dise que c'est tel manquement, non. C'est un ensemble de manquements. Et les manquements peuvent être individuels aussi. Quand je dis individuels, c'est pour ça que j'ai dit que l'une des plus grosses failles d'une communauté, c'est la faille humaine qui provient en interne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai grandi dans une famille. J'ai bénéficié d'un certain patrimoine génétique. J'ai grandi dans un environnement. J'ai bénéficié de certaines connaissances qui font de moi quelqu'un d'unique. Idem avec toi et Idem avec toutes les personnes qui sont ici. Donc, quand nous deux, on se retrouve au sein d'une communauté que nous n'avons pas choisi délibérément, parce que nous deux, on n'a pas choisi délibérément, c'est peut-être que tu es né et puis ta mère t'a mené à la communauté. Et là, c'est une faille de la communauté. Parce que le fait qu'on intègre les personnes dans la communauté de manière non délibérée, ça fait en sorte qu'à partir d'un certain moment, il y a une remise en question. Il y a un moment où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans cette communauté ? Comment je fais pour entrer d'abord dans cette communauté ? Tu te rappelles que c'est ma mère qui m'a mené ici. D'accord. Et que ma mère a choisi pour moi. Et il y a ce moment où tout être humain arrive à un conflit avec ses parents. C'est un phénomène qui est physiologique. Il y a un moment où tu arrives à un conflit avec tes parents. Alors, le conflit provient de quoi ? Ça provient juste du circuit évolutif de chaque être humain. Vous savez qu'au début, on est dépendant de ses parents, ce qui est normal. On vient de naître, ta mère te donne le sein, elle te lave, elle te habille, elle te nourrit, ainsi de suite. À partir d'un certain moment, tu passes à la deuxième étape du circuit évolutif. C'est-à-dire l'indépendance. Tu commences à avoir envie de te laver toi-même. Tu commences à avoir envie d'avoir ta chambre toi-même. Tu commences à avoir envie d'avoir tes propres effets. Quand quelqu'un touche tes effets, ça t'énerve. Tu dis non, ça c'est pour moi, ça c'est mon sac, ça c'est ma chaussure, ça c'est... J'ai acheté ça avec mon argent, je ne veux pas que tu t'amuses. Comme on voit souvent, c'est une fille qui dit en ligne, voici... Mon appartement que j'ai payé avec mon argent. Tu voulais payer avec l'argent avec lui. Est-ce que c'est même une information qu'on doit donner ? Tu prends ta maison, tu perds ton argent et tu communiques. J'ai acheté avec mon argent. Ça veut dire que tout ce que tu as souvent, c'est pas ton argent. Bref, c'est un détail. Pour dire que, en fait, ce qui est en train de se produire, c'est qu'on passe à l'indépendance. L'indépendance, ça veut dire que tu commences à dire à tes parents que, laissez-moi. Moi aussi, je peux faire moi-même. Et c'est à cette étape que tu remets en question tous les choix de tes parents pour toi. Tu commences à dire, mon père avait dit que je fasse telle école. Est-ce que c'est même pertinent ? Il m'avait dit de faire tel lycée. Il voit que lui-même, il ne réfléchit pas. Ce n'est plus à son époque. Ça, c'est un lycée qui n'a pas de sens. Il a fait ça pour rien. Tu commences à remettre en question tout, y compris les choix de tes parents religieux et spirituels faits pour toi. Et c'est une faille. C'est une faille. Ce qui fait donc en sorte que tu restes en interne avec cette faille humaine. Ou à tout moment, tu te dis, mais il fait quoi ici ? Et du coup, ça te pousse à être plus curieux. Ça te pousse à rencontrer un prêtre. Tu dis que, Jésus vit où ? Et il te dit, mon fils, ne pose depuis jamais cette question. C'est la dernière fois. Va prier, va faire 15, je vous salue, Marc. Et chaque fois, tu te dis, mais pourquoi il ne répond pas ? Pourquoi ? Mais jusque-là, tu ne te rebelles pas parce qu'en interne, il y a des mécanismes de contrôle. Tu vois, quand je parle des mécanismes de contrôle, ça veut dire, par exemple, ta mère. Quand on dit que va à l'église. Quand tu rentres le soir, elle te dit, qu'est-ce qu'on a lu ? L'évangile, parler de quoi ? Tu vois qu'il faut aller à l'église. Ou alors, moi, il faut que tu lises sur l'évangile. Parce qu'on va te poser la question. Moi, chaque soir, on me posait des questions. C'est ce qu'on a vu à l'église. D'abord, comme en malchance, c'est qu'il était servant de messe devant. Déjà, par définition, tu vas faire la messe, puisque tu es servant. Et puis, à la fin, on te pose des questions. Sauf que ce sont des mécanismes de contrôle interne. Maintenant, quand l'externe intervient, ça devient plus dangereux. Parce que quand tu commences à prendre ton téléphone, tu suis une vidéo où quelqu'un dit que tout ce que vous faites là, ça ne sert à rien. Tu dis que, mince, comment il peut dire que ça ne sert à rien ? Tu écoutes et tu vois que son raisonnement est logique. Tu dis que, hé. Bon, tu essaies de voir sa vie, tu vois un peu s'il a réalisé des choses plus que toi. Tu vois que tu as un enfant devant lui. Tu dis que, non seulement, un, il dit que ce qu'il fait ne sert à rien. Deux, il a réalisé plus de choses que moi. Maintenant, tu commences à réaliser que, moi, j'ai réalisé quoi depuis que je suis ici ? Tu commences à évaluer pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu as fait ? Et du coup, la faille interne qui est humaine commence à être confrontée à des contingences externes, c'est-à-dire d'autres communautés, d'autres courants de pensée. Et là, maintenant, il y a un moment unique et décisif qui va se produire. Tu dois choisir. Est-ce que je continue de rester ou je sors ? Et là, c'est une faille de la communauté. Mais qu'on ne peut pas totalement annuler. Parce que ce n'est pas la communauté qui vous fait naître. Ce n'est pas la communauté qui vous transmet un patrimoine génétique. Ce n'est pas la communauté qui met la connexion dans ton téléphone pour que tu te connectes en ligne. Ce n'est pas la communauté qui te permet d'entrer en contact avec les autres courants de pensée. Aujourd'hui, l'information est démocratisée. Tu peux te connecter en ligne et voir des vidéos de n'importe où, à travers le monde qui parle de n'importe quel sujet. Et rien qu'avec une vidéo, on peut te déstabiliser spirituellement. Une seule vidéo de moins de deux minutes. Moi, je peux faire une vidéo de deux minutes, tu regardes ça. Tu remets en question même ta famille, toute ton histoire. Tu te demandes, même s'il ne faut pas quitter de ta maison et vivre seul dans la natuce. Et partir, te battre. Tu vois. Donc, c'est en fait ça la faille. La faille, c'est que tu as déjà des prédispositions internes, parce que tu remets en question le choix de tes parents. Et puis en externe, tu trouves d'autres quatre figures qui te confortent dans le fait que tu n'as aucune raison de rester là. Et tu t'en vas. Ça ne veut pas dire que c'est le choix que tous les autres doivent faire. Non. C'est pour ça que je n'ai jamais dit à quelqu'un de faire comme moi. Je causais avec un monsieur tout à l'heure pendant une consultation de projet. Après la consultation, il me demande quelle est ma religion. Je lui dis que ça n'est tessé à rien de savoir ma religion. Ça n'est tessé à rien. Parce que moi, je n'ai pas le même destin que toi. On n'a pas grandi dans le même environnement. On n'a pas le même patrimoine. On n'a pas les mêmes connaissances. On n'a pas les mêmes projets. On n'a pas vécu les mêmes expériences. On n'a pas eu les mêmes échecs. On ne suit pas le même chemin. Donc, on ne doit pas puiser dans les mêmes ressources spirituelles. Pas nécessairement. Donc, ça ne tessé à rien de savoir ce que moi je fais. Parce que j'ai peur que je te dise ça et tu commences. Ça te dit que c'est le modèle à suivre. Non, je ne suis pas un modèle. Tu dois trouver toi-même tes propres ressources. Parce qu'une flamme est plus forte quand l'étincelle provient de l'intérieur. Moi, je dois juste venir souffler sur l'étincelle pour qu'elle explose. Si c'est moi qui te donne l'étincelle, ça veut dire que tu te balades. Là, il pleut. Ça s'éteint. Donc, ce n'est pas moi de te donner l'étincelle qui va te permettre à toi de te lever et de te battre. Non, c'est toi qui dois trouver la flamme à l'intérieur de toi-même. L'attiser toi-même. Ce n'est pas moi. Pourquoi est-ce que tu dois l'attiser toi-même ? Parce que si ça s'éteint, tu dois considérer que c'est toi-même le responsable. Parce que si je te donne la flamme, tu t'en vas et ça s'éteint. Tu vois que vous voyez, Claude, c'est un manipulateur, c'est un bandit. Il me donne une flamme qui s'éteint. Tu vois ? Il me donne une flamme dont lui-même, il sait que ça va s'éteindre. Et tu commences à dire qu'il était menti, machin. Non, tu vas trouver toi-même. Maintenant, on peut faire un débat philosophique sur c'est quoi la religion, à quoi ça s'est, quels sont les intérêts et tout ça. Oui, ça c'est un débat philosophique, mais toi-même tu dois trouver ta voie. Ça ne veut pas dire que ça empêche que tu sois manipulable, parce que tout le monde est manipulable. Il n'y a pas une seule personne qui échappe à la manipulation. Personne. On peut réduire sa capacité à être manipulé par les autres, mais on ne peut pas l'annuler. On ne peut pas. Donc voilà une des failles. Mais tu vois qu'en réalité, ce n'est pas une faille, c'est plusieurs failles cumulées qui conduisent à un déchirement et à un éloignement et à une sortie de la communauté. Pas pour dire que la communauté ne sait à rien, ou qu'elle n'est pas utile, ou qu'elle n'apporte pas des solutions aux gens. Il y a des gens qui sont dans cette communauté qui réalisent des choses exceptionnelles. Il y a des gens qui sont dans cette communauté qui font des choses incroyables, qui sont des modèles. Comme aussi il y a des gens qui n'en sont pas membres et qui font aussi des choses exceptionnelles. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas un chemin standard à suivre obligatoirement pour atteindre certaines performances. C'est pour ça que chacun lui-même doit choisir son chemin. Et s'il estime qu'il a une communauté, ou qu'il existe une communauté qui a le chemin qui pour lui est intéressant ou est idéal, là il peut la rejoindre cette communauté-là. Et il peut en sortir à tout moment. Il n'est pas obligé de rester membre de cette communauté à vie. Je ne sais pas si tu comprends. Donc voilà ainsi expliqué de manière globale, parce que je tiens à préciser que c'est de manière globale, comment est-ce qu'on crée une communauté ? J'ai expliqué les principales valeurs, les piliers, et j'ai expliqué que c'est vraiment de manière standard. Standard pourquoi ? Parce qu'en fonction du type de communauté, les piliers peuvent changer. En fonction du type de communauté, on peut modifier les piliers, on peut enlever certains et ajouter d'autres. Mais il faut toujours savoir qu'une communauté doit avoir des piliers. Des piliers sur lesquels on ne transige jamais. La deuxième chose, c'est dans le fait de développer la communauté. Le mot clé, c'était les ingrédients à ajouter. Le mot clé, c'était de comprendre que la communauté est dynamique. Dynamique, ça veut dire qu'elle change, elle évolue. Ça veut dire que les membres qui font partie de la communauté changent et évoluent. Ça veut dire que l'environnement dans lequel la communauté se trouve change et évolue. Donc, il n'y a pas de raison que la communauté reste statique. La communauté, elle aussi, doit changer, évoluer, progresser, s'adapter par rapport aux évolutions internes et externes de la communauté. Lorsqu'on parle de fidélisation, le mot clé ici était reconnaissance. Il faut reconnaître le travail des personnes qui font partie de la communauté et qui contribuent à ce que la communauté progresse. Il faut valoriser ce travail. Il faut communiquer sur cette valorisation du travail. Il faut investir sur le marketing RH qui permet de pouvoir, un, analyser le profil des membres de la communauté, voir si ces personnes progressent, analyser le profil des carrières des membres de la communauté, identifier lorsqu'il y a des failles afin de pouvoir les combler et surtout permettre à ce que les membres de la communauté puissent s'épanouir, ce qui est un élément fondamental. Comme autre pilier, on a parlé du financement de la communauté. On dit que la communauté doit être financée. Il doit y avoir des activités sociales, économiques qui permettent de développer la communauté et de soutenir financièrement la communauté parce que ça nécessite beaucoup d'argent. Et dans ce processus, au début, j'ai expliqué l'une des erreurs fatales, c'est qu'on ne crée pas une communauté pour un projet. On ne crée pas une communauté parce qu'on veut que son projet se développe. Parce que ça veut dire qu'on met déjà une faille très importante qui est liée au fait que la communauté, c'est pour notre intérêt personnel et ça ne fonctionne pas. Ça fait que la communauté devient homogène et ça ne fonctionne pas parce que ça crée des conflits de leadership. Et ça fait en sorte que les failles qu'avaient individuellement les membres de la communauté se retrouvent multipliées une fois que les membres de la communauté se mettent ensemble, étant donné que ces membres ont exactement le même profil. Pour terminer maintenant, je voudrais répondre à la question que certainement la plupart des personnes ici ont, c'est de savoir, oui, maintenant qu'on a expliqué tout ça, j'ai donc mon projet. Parce que ne bavonnons pas comme ça et puis on ne conclut pas dessus. J'ai mon projet là maintenant qui est déjà opérationnel, qui me fait déjà dépenser de l'argent chaque jour. Chaque heure qui passe, je suis de plus en plus endetté parce qu'il y a le bailleur qu'il faut gérer, il y a les chars, il y a les fournisseurs, il y a les impôts qui me poursuivent, il y a tout le monde qui veut m'abattre. Il faut que je trouve une solution hugellement. Donc ton histoire de communauté là, tu dois m'expliquer comment ça va faire pour m'aider maintenant. Ne me dis pas les trucs des 20 ans, de l'église qui a fait 2000 ans, machin, non. Quand je sors d'ici, le bailleur m'attend. Il faut que je trouve une solution pour lui. Est-ce que la communauté là peut m'aider à résoudre hugellement ce problème ? La plupart des personnes ici se posent cette question certainement. Et ce que je vais répondre à ces personnes est très simple, est très méthodique, est très pratique. Vous êtes déjà dans une communauté. Juste que vous ne l'exploitez pas suffisamment. Juste que vous ignorez son pouvoir. Juste que vous méprisez ce que ça peut vous apporter. Juste que vous n'estimez pas que vous pouvez contribuer et bénéficier de ce qu'elle peut mettre à votre disposition. En fait, le problème, c'est vous. Le problème, c'est vous parce que vous êtes dans une communauté qui, à mon sens, et moi, je fais des études d'intelligence économique pratiquement chaque mois. Et je peux vous confirmer que dans notre environnement, il n'y a aucune communauté qui est comme la nôtre. Il n'en existe aucune. Parce que nous sommes dans un environnement qui est fondamentalement égocentré. Fondamentalement. Nous sommes dans un environnement où tout le monde veut être le Messie ou la plupart des personnes. Nous sommes dans un environnement où quand quelqu'un a découvert une niche, il se bat pour que personne ne puisse savoir de quoi il s'agit. Nous sommes dans un environnement où quand quelqu'un a découvert quelque chose qui peut lui rapporter un peu d'argent, il crée un tunnel pour que personne ne puisse accéder à cela. Nous sommes dans un environnement où tout le monde veut réussir seul. Et dans cet environnement, avoir un écosystème comme le nôtre est unique. Il n'y a aucun écosystème dans notre environnement qui est comme le nôtre. Si vous connaissez un, vous me donnez le nom. Vous me dites ce qu'ils font. Vous me dites où leurs sièges sont situés. Vous me dites combien de fois ils se rencontrent. Vous me dites combien de fois ils partagent leur savoir-faire, leur connaissance. Vous me donnez les liens de leur plateforme en ligne. Vous me montrez leur contenu, ce qu'ils communiquent en ligne. Vous me donnez le type de contenu qu'ils mettent à disposition des personnes qui les suivent ou qui sont dans leur communauté. Vous me montrez comment ils valorisent leur communauté. Comment ils mettent en avant ceux qui se démarquent. Vous me montrez comment est-ce qu'ils font pour vous mettre en avant. Vous me dites comment ils font. Il n'y en a pas. Le seul problème, c'est que nous membres, on ne réalise pas suffisamment ce qu'on a en étant membre de cette communauté. On ne réalise pas ce qu'on gagnerait à être membre de cette communauté. Moi, parfois, j'ai eu à bénéficier des choses exceptionnelles en étant membre de cette communauté. Juste que, s'il faut seulement expliquer ce qu'on a bénéficié en étant membre de cette communauté, ça prendrait 10 ans. Je ne parle pas des contacts que j'ai eus qui m'ont débloqué des situations exceptionnelles juste parce qu'ayant suivi une vidéo. Je ne parle pas des personnes exceptionnelles que j'ai rencontrées juste pendant une formation comme celle-ci et qui, deux semaines après, m'ont aidé à débloquer un problème dont je n'avais aucune solution. Je ne parle pas des financements dans les projets. Je ne parle pas des personnes qui, spontanément, viennent et te disent « Je vois que vous êtes en train de faire telle chose, mais ce n'est pas comme ça que ça se fait. Vous devez plutôt le faire comme ça, comme ça, comme ça. » Et ça nous aide à améliorer tout ce qu'on fait, à restructurer totalement ce qu'on est en train de faire. Parce que je vous ai dit, une communauté, ça ne peut pas être une personne. Parce qu'une personne ne peut pas être assez intelligente pour concevoir tout. Juste que les membres de la communauté ne comprennent même pas ce que ça veut dire être membre. Ne comprennent même pas. Et c'est ça le plus grave. C'est parce qu'il faut se mettre ensemble pour réaliser quelque chose de grand et que tout le monde n'a pas forcément l'aptitude pour le faire que nous avons décidé de créer un groupe qui s'appelle le CNBG, le Claudel Numbissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répandus partout à travers le monde aujourd'hui dans lequel nous partageons notre savoir-faire. Nous faisons un retour d'expérience sur nos activités au quotidien. Nous permettons aux autres Africains de ne pas commettre les mêmes erreurs que nous. Nous partageons nos opportunités. Nous permettons aux autres membres de gagner des marchés. Ou alors nous offrons la possibilité de pouvoir mettre à la disposition des autres membres nos compétences pour leur permettre de pouvoir résoudre les difficultés dans leurs projets. Nous publions des chroniques au quotidien qui permettent à chacun des membres de pouvoir se mettre à jour, de se documenter, de s'actualiser et de pouvoir comprendre quelles sont les nouvelles opportunités à saisir. Mais surtout, nous mettons sur pied des projets que nous développons ensemble. Parmi ces projets, nous avons la tontine structurelle africaine que nous avons démarré. Nous avons le projet Njoka qui est une industrie agroalimentaire. Nous avons le projet Smart City où nous sommes en train de construire des logements qui vont être mis en vente pour permettre à des personnes d'avoir des logements de qualité. Et il y a d'autres projets qui viendront au fur et à mesure de ce type-là. Vous aussi, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez nous rejoindre pour vous inspirer de ce que nous faisons. Mais surtout, vous pouvez le faire vous-même, entre vos enseignants, entre vos médecins, entre vos ingénieurs. C'est tout à fait possible. Et si vous rencontrez des difficultés, si vous ne savez pas comment procéder, si vous ne savez pas par quoi commencer, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le CNBG » ou alors « Je souhaite rejoindre le Claudel Nobici Business Group » et vous pourriez vous inspirer de ce que nous faisons afin de pouvoir, vous aussi, l'appliquer dans votre secteur d'activité. Et étant donné que nous sommes sérieux et nous avons besoin des personnes sérieuses pour réaliser des choses sérieuses, nous avons décidé de faire en sorte que ce ne soit pas un groupe qui soit ouvert à tout le monde. Parce que quand quelque chose est ouvert à tout le monde, ça devient quelque chose de quelconque et du coup, ce n'est plus intéressant. Donc l'accès à ce groupe coûte 120 000 francs pour 12 mois pour toutes les personnes qui résident au Cameroun. Et si vous êtes à l'extérieur du Cameroun, ça vous revient à 300 euros tous les 12 mois. Si c'est une opportunité qui vous intéresse, si vous souhaitez enfin prendre le pouvoir sur votre propre vie afin de ne plus laisser votre vie sombrer dans les mains des autres ou alors dans la providence, rejoignez le Claudel Nobicier Business Group en l'écrivant tout simplement en commentaire. Je souhaite rejoindre le Claudel Nobicier Business Group ou écrivez en inbox ou contactez-nous ou passez dans l'un de nos sièges. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada